Wesh wesh les amis ! Alors dans cette vidéo on va revenir sur la première décision qui concerne l'écologie et la santé du gouvernement Macron et Hulot, le ministre de l'Environnement. Ce que vient de faire Nicolas Hulot là il y a quelques semaines, c'est d'enterrer plus de 10 ans de lutte sur un sujet majeur pour notre santé en se rangeant du côté des lobbies chimiques. Ce sujet c'est les perturbateurs endocriniens. Et dans cette vidéo on va comprendre pourquoi et comment les perturbateurs endocriniens sont un gros problème pour notre santé et surtout quelles conséquences a eu le choix de Nicolas Hulot de marcher main dans la main avec les lobbies chimiques alors que la France était en pointe pour défendre notre santé contre ses intérêts financiers et industriels. Alors les perturbateurs endocriniens ça a l'air barbare, on comprend pas trop mais en fait c'est assez simple. C'est des produits chimiques qui perturbent notre système hormonal, ça veut dire que ça chamboule nos niveaux habituels d'hormones. Et ça, ça cause tout un tas de maladies et de gros problèmes de santé qui sont d'ailleurs de plus en plus fréquents en ce moment. Ça cause surtout des problèmes de fertilité. Donc si vous connaissez des gens qui galèrent à avoir des gosses, c'est peut-être lié à l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Ça crée tout un tas de cancers comme par exemple les cancers des testicules, de la prostate ou du sein. Donc c'est des cancers quand même fréquents. Ça fait des malformations chez les nourrissons. Et il a même été prouvé que les perturbateurs endocriniens, ça impliquait, quand on était très exposé dans l'enfance, une baisse de QI chez les enfants. Donc c'est des substances qui posent de gros problèmes sanitaires. D'ailleurs, il y a même des gens qui ont évalué le coût de tous ces problèmes sanitaires à 154 milliards d'euros par an pour toute l'Europe. Donc ça coûte aussi de l'argent. Et le problème avec ces substances, c'est qu'elles sont partout. Il y en a dans les shampoings, dans les cosmétiques, dans la bouffe qu'on bouffe, dans les plastiques. Il y en a même sur les canapés, là, ils mettent des substances pour éviter qu'ils prennent feu. Et ces substances sont des perturbateurs endocriniens. Donc il y en a quasiment dans toute notre vie quotidienne et c'est impossible de les éviter. Et l'autre truc à comprendre, c'est qu'en plus d'être partout, les perturbateurs endocriniens, ça ne fonctionne pas comme les autres produits toxiques. Par exemple, la clope. Plus tu es exposé, plus tu as de problèmes. Par exemple, si tu fumes beaucoup, plus tu fumes, plus tu as de probas d'avoir un cancer. Les perturbateurs endocriniens, ce n'est pas comme ça. Il y a des moments où même une petite exposition, ça peut créer beaucoup de maladies. Par exemple, quand une nana est enceinte, pendant sa grossesse, une exposition aux perturbateurs endocriniens, ça fait des maladies. Pareil quand il y a des petits nourrissons ou à la puberté. C'est des moments où c'est beaucoup plus dangereux d'être exposé aux perturbateurs endocriniens. Du coup, on ne peut pas créer de dose minimale. Et c'est pour ça qu'à la fois tous les scientifiques qui bossent sur le sujet, tous les médecins qui s'intéressent aux maladies créées, et tous les mecs qui sont des spécialistes de l'environnement et qui regardent où est-ce qu'on retrouve ces perturbateurs endocriniens, tous ces gens-là s'accordent à dire que les perturbateurs endocriniens doivent être interdits. Et pour une fois, le Parlement européen a fait quelque chose de génial en 2009. C'est qu'il a voté l'interdiction complète des perturbateurs endocriniens dans les pesticides. Et depuis 2009, il se passe une bataille sournoise pour savoir quel produit chimique peut être classé comme perturbateur endocrinien. D'un côté, il y a quasiment le consensus, tout le consensus scientifique, toutes les sociétés savantes et quelques ONG, qui pensent que pour classer un produit comme perturbateur endocrinien, il faut faire exactement comme on fait avec les cancérigènes et être assez rigoureux pour qu'il y ait le maximum de produits bien interdits pour éviter que ça bousille notre santé. Ça, c'est le premier camp. Et en face, il y a le camp des lobbies chimiques, parce que c'est souvent dans les plastiques et les produits chimiques qu'il y a des perturbateurs endocriniens. Et dans le camp des lobbies chimiques, eux, leur technique, c'est de durcir les critères scientifiques qui permettront de prouver qu'une substance est un perturbateur endocrinien. Et ils le durcissent tellement qu'il faut prouver comment marche tout le mécanisme causal, blablabla. Et c'est tellement serré qu'il y a très 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 peu de substances chimiques identifiées qui pourront être classées comme perturbateurs endocriniens. C'est ça les deux camps, les lobbies versus tout le consensus scientifique. L'Allemagne, c'est elle qui défend auprès de la Commission européenne les intérêts des lobbies chimiques, parce que l'Allemagne a une énorme industrie chimique, pour que vous ayez une idée. BASF, c'est le plus grand groupe chimique mondial, il est allemand. Et le chiffre d'affaires de BASF, c'est plus que Monsanto plus Bayer. L'énorme méga fusion de la chimie qui est en train de se faire. Et en France, on avait la Suède, le Danemark, des pays d'Ornique, donc, et la France. Et là, qu'est-ce que vient faire Hulot ? Il vient de changer complètement la position de la France. Et du coup, la France, au lieu de soutenir une définition conforme à ce que disent les scientifiques, à ce que disent les médecins, de ce qu'est un perturbateur endocrinien pour vraiment nous protéger, eh bien, il s'est rangé à l'avis des lobbies chimiques. C'est ça qui vient de se passer comme décision à la Commission européenne récemment. Et si vous voulez capter à quel point la liste de la Commission européenne et la définition des perturbateurs endocriniens est absurde, comprenez bien cet exemple. Alors, il y a plein d'industries des pesticides qui utilisent, dans leur manière d'agir contre les insectes, des perturbateurs endocriniens. C'est comme ça qu'ils ont conçu leurs pesticides. Il y en a plus d'une dizaine sur le marché qui utilisent des perturbateurs endocriniens. C'est fait pour chambouler le système hormonal des insectes et les foutre dans la merde. Et on n'a aucune raison de penser que ces perturbateurs endocriniens qui touchent les insectes ne touchent pas aussi d'autres espèces du vivant, les humains ou n'importe quoi d'autre dans l'environnement. Et donc, ces pesticides, ces substances chimiques utilisées dans des pesticides pour bousiller le système hormonal des insectes, donc c'est fléché comme des perturbateurs endocriniens, et bien la définition que vient de voter la Commission Européenne et Hulot, cette définition, elle dit non, c'est pas des perturbateurs endocriniens. Donc là, on voit à quel point la manière dont la Commission Européenne a construit son travail, c'était main dans la main avec les grands lobbies chimiques, et en fait pas du tout, pour protéger notre santé et nous éviter des cancers. Et qu'est-ce qu'il fait Hulot ? Et bien il fait genre qu'il vient d'obtenir une avancée colossale dans la définition des perturbateurs endocriniens. Alors là, il se fout royalement de notre gueule, et je vais vous montrer pourquoi. Il se fout de notre gueule parce qu'il signe exactement, mais à la virgule près, le même texte que celui sur lequel travaillait la Commission depuis plusieurs mois. Et ce texte-là, qui était sur le bureau de la Commission depuis des mois, et bien Ségolène Royal, la dernière ministre de l'Environnement, s'était opposée à ce texte et l'avait fait savoir. Et d'ailleurs, la fondation Nicolas Hulot avait salué l'obstinence de Ségolène Royal à ne pas céder face au lobby. Donc quand Nicolas Hulot fanfaronne dit « Ouais, j'ai obtenu une sacrée définition », il se fout de notre gueule et il le sait très bien. Mais heureusement, tout n'est pas perdu. Parce que la définition de merde que vient de voter la Commission européenne, elle va revenir au Parlement européen et les députés européens, ils pourront changer et durcir cette définition des perturbateurs endocriniens pour vraiment protéger notre santé. Donc on vous met en dessous le lien vers une pétition de Génération Futur qui cherche à interpeller les députés européens pour qu'enfin, ils défendent notre santé et se couchent pas face au lobby. Donc faites tourner absolument cette vidéo pour diffuser cette pétition et puis aussi et surtout pour informer tout le monde sur ce sujet des perturbateurs endocriniens qui causent des tas et des tas de problèmes de santé et dont on n'entend pas assez parler. Donc nous, on était ravis de vous voir pour cet été. On vous souhaite un putain de putain d'été et on se revoit en septembre. Ciao les copains ! Sous-titres par Jérémy Diaz